Alors on essaye de promouvoir la circulation, les circulations douces, vélo notamment, assistance électrique et itinéraires recyclables, c'est pas évident parce que c'est plutôt le dernier kilomètre, air de covoiturage, partage des mobilités, on a effectivement un territoire où la desserte transport en commun n'est pas idéale mais on peut l'appuyer avec effectivement cet autopartage et le fameux dernier kilomètre qu'on fait par exemple en vélo ou en trottinée. Tout simplement parce qu'on nous partons un constat que beaucoup de personnes utilisent leur véhicule personnel et sont seuls dans leur véhicule donc l'idée c'était de faire connaître les autres possibilités où le trajet domicile-travail. Nous on fait de la mobilité plutôt sociale. On a plusieurs propositions d'activités qui sont faites à l'initiative des habitants. Oui il y a des activités randonnées à pied, à vélo, réparation zéro, il y a des choses qui sont faites mais c'est plutôt sociale, solidaire et vivre ensemble. Un territoire plutôt rural, ça veut dire qu'une majorité des déplacements se fait donc en voiture et là c'est pour sensibiliser donc pour se dire qu'il y a aujourd'hui d'autres solutions donc peut-être que les salariés ne les connaissent pas et c'est aussi pour échanger sur leurs problématiques et donc avoir des retours sur les différents dispositifs qui ont été mis en place. En effet nous la mobilité douce c'est un sujet qui nous concerne et qui nous intéresse alors quand on parle de mobilité douce il y a déjà l'office qui se déplace donc la preuve là avec ce véhicule qu'on appelle l'AMI. La mobilité c'est en fait un enjeu de rapprochement des lieux de travail et domicile surtout dans un territoire rural comme le nôtre et bien mon rôle ça va être d'articuler cette action auprès des entreprises, des salariés. Surtout en fait la vraie difficulté c'est qu'on se rend compte qu'il y a des salariés qui viennent d'Angers travailler à Brissac et les entreprises ne connaissent pas non plus les possibilités de communication sur les outils qui existent donc nous vie économique c'est ça c'est de leur proposer des solutions. Merci.